... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Antenne directe spéciale sur Radio Burkina, consacrée au grand oral du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. A l'occasion de l'an 2 de la transition, la RTB Radio vous permet d'interagir avec le chef de l'État pendant environ une heure d'horloge sur des questions d'actualité, de défense et de lutte contre le terrorisme et d'autres sujets d'intérêt national en direct du palais présidentiel de Koulba. Comme un capitaine à la barre d'un navi pris dans une tempête, le capitaine Ibrahim Traoré a pris les commandes d'un boukina Faso confronté à des tempêtes sécuritaires, sociales et économiques. Durant ces deux années, le président du FASO a dû naviguer à travers les vagues de défis que nous connaissons tous en gardant le cap vert, une souveraineté retrouvée et un avenir de paix et de stabilité. Aujourd'hui, nous faisons escale pour examiner le cap suivi, les obstacles franchis et les horizons qui se dessinent. Auditeurs, auditrices du réseau synchronisé de radio Burkina et des radios partenaires, participez à l'émission en appelant le 25 30 49 93 et le 25 33 33 37. Mon confrère Hervé Cabouré se chargera de recueillir vos préoccupations et de les porter à l'attention de M. le Président ici en direct du palais de Koulouba. D'or et déjà, les lignes téléphoniques sont ouvertes. M. le Président, bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous prêter à cet exercice sur Radio Burkina à travers l'émission Antenne Directe avant de recueillir les premières questions des auditeurs. Excellences, c'est la première fois que vous exprimez directement devant l'ensemble des Burkinabés à travers les ondes de Radio Burkina. Comment vous sentez-vous à l'idée de partager ce moment de dialogue direct avec les Burkinabés? Merci beaucoup. Bonjour, chers parents, chers frères et soeurs auditeurs de la Radio Burkina. Merci, madame, pour cette occasion qui nous est encore donnée de pouvoir communier directement avec le peuple. Donc, je pense que c'est un réel plaisir et c'est aussi un moment pour moi de pouvoir comprendre aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, les aspirations actuelles du peuple à travers vos antennes et de pouvoir réajuster notre programme, si on peut le dire ainsi. Donc, je dis que c'est un grand moment de plaisir et merci encore pour cette opportunité. Merci, monsieur le Président, pour ces premiers mots. Nous allons à présent aborder le premier axe de notre échange consacré à l'actualité. Déjà, les premières questions des auditeurs commencent à tomber sur le 25-30-49-93 et le 25-33-33-37. Nous accueillons Hervé Caboret qui va nous livrer ses premières questions. Merci, Chantal Niquiema. Excellences, monsieur le Président. La première question nous vient du secteur 16 de Ouagadougou. Stéphane Kiemtore veut savoir comment vous avez vécu les multiples tentatives de déstabilisation avec en ligne de mire votre assassinat. Deuxième question, c'est madame Coné de Bobo Dioulasso. Elle souhaite savoir le sort qui sera réservé aux comploteurs. Et puis ensuite, toujours à Bobo Dioulasso, c'est Daniel Sanou qui demande est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre les déstabilisateurs et leurs complices. Et Eugène Kambiré de Bâthier dans le Noumiel voudrait savoir ce qui s'est réellement passé à Barsalgo. C'est aussi la question de Suleymane Ouédrago à Kaya dans le centre nord. Salut, fou, Sanou de Bobo Dioulasso. Et puis la dernière question, c'est Jean Ilboudo de Ouagadougou voudra avoir votre réaction sur le discours d'orientation politique de feu capitaine Thomas Sankara en pleine célébration des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Quelle importance revêt pour vous le DOP quand on constate que son contenu est toujours d'actualité. Merci. Merci Hervé Caboret pour cette première série de questions des auditeurs. Monsieur le Président, vous venez d'entendre les préoccupations des auditeurs qui tournent autour des vélités de déstabilisation et notamment avec l'attaque de Barsalgo. Les auditeurs voudraient savoir comment avez-vous vécu ces situations. D'accord, merci Madame. Alors je dirais que c'est vraiment l'actualité. Les questions de déstabilisation, ce sont des questions actuelles. Avant de nous engager dans cette mission, je pense qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer. Et parmi ces risques, il y a le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu. Donc quand on vient, c'est soit ça passe ou ça casse. Dieu merci, on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays. Après ça, l'autre risque, c'est d'accepter d'abandonner tout. Voilà, on ne peut pas, en tant que jeune, être là donc au sommet de l'État et vouloir peut-être me retrouver sous des mangués à manger du roussoumbala comme les autres. C'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse, accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie. Un des risques, c'est cette situation que nous vivons, la déstabilisation. Parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays, forcément, vous êtes obligés de sévir. Et en sévissant, pour redresser, vous créez des ennemis internes et externes. Il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation, d'assassinat et de tout. Parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes. Il y a donc une inégalité sociale, il y a de la corruption, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. Si nous essayons de vouloir redresser tout ça, forcément, on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes. Et ces personnes, très souvent, sont riches, ont de l'argent, utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles, pour nous les mettre à dos, en fait. Ça, c'est à l'interne. Et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser avec les forces impérialistes qui passent leur temps à nous endeuiller, à nous appauvrir. L'autre part, ce sont ces forces extérieures-là. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos. Et on n'a pas le choix, il faut le faire. Si nous voulons que notre patrie soit indépendante, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que les Burkinabés mangent à leur faim, si nous voulons que nos enfants aillent à l'école sans payer un franc, si nous voulons que demain, le paludisme, qui est une des maladies les plus répandues au Burkina Faso, que nous puissions soigner notre population, sur certains mots, à zéro franc. Voilà certains rêves que nous avons. Mais il va falloir faire beaucoup de concessions. Il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller. Et ça crée beaucoup d'ennemis. Donc, nous sommes préparés à ces situations. Nous les vivons comme normal, en fait. Voilà, donc ça ne nous ébranle pas. Ça ne nous fait pas peur. Ça nous donne encore le courage d'avancer. Parce qu'à travers ces événements, nous savons que la ligne directrice que nous avons optée est la meilleure ligne pour notre patrie, pour notre peuple. Donc, nous, nous vivons la chose comme ça. Et les comploteurs, actuellement, nous avons passé deux années à sensibiliser, à parler, à mettre en garde. Les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde. Mais c'était nécessaire pour que les Burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains Burkinabés peuvent aller contre la patrie. Si on s'était mis, dès le début, à sévir d'une certaine manière, ce n'est pas évident que vous-même, vous allez nous comprendre. Vous allez peut-être dire, bon, au bout d'un temps, il peut y avoir de l'incompréhension. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara a été mal compris à un moment donné. Peut-être parce qu'ils ont commencé fort. Mais il fallait laisser le peuple voir, comprendre ce qu'est ces comploteurs, communiquer avec le peuple à travers tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup compris. D'accord. L'auditeur de Bobo Durasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs-là ? Comme nous l'avons dit, à partir de cet instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun va assumer. Si quelqu'un entreprend des démarches comme ça, il assume toutes les conséquences. Nous n'allons plus conseiller quelqu'un ou, voilà, mettre en garde encore. D'accord. On va revenir sur le cas de Barsalgo. Il y a un auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à Barsalgo ? Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. Voilà, en juin 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. Je défie beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Donc, j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup des gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre pour que Barsalgo soit. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Mais bon, peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion d'en parler. D'accord. Alors, votre réaction sur le discours d'orientation politique du feu capitaine Thomas Sankara, c'est une préoccupation des champs et le Bouddou de Ouagakou. Oui, c'est vrai. Nous avons d'ailleurs choisi la date du 2 octobre pour le lancement des journées patriotiques, d'engagement patriotique. C'est justement pour corroborer avec le DOP parce que ce discours, c'est un référentiel. Et je pense que certains pays loin de notre sous-région ont utilisé ce référentiel pour se développer. Et ils nous le font comprendre parce qu'ils ont puisé beaucoup de choses de ce discours-là. C'est d'actualité. Nous nous en inspirons. Et nous adaptons au contexte aussi. Voilà, parce que ce qui était peut-être... Il y a certaines choses en son temps, en 1983, qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Mais nous l'adaptons au fur et à mesure. Et comme on le disait, Thomas Sankara était trop en avance sur son temps. Et je pense que tout ça, ça fait qu'il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris parce qu'il voyait des choses que les autres n'avaient pas la possibilité de voir. Sa vision était beaucoup plus en avance. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait dû. On aurait dû. Chaque fois, ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce qu'on n'aurait pas dû ? Est-ce que les gens n'auraient pas dû ? Mais bon, c'est déjà passé. Mais je pense que c'est un discours d'actualité. C'est la même vision pour une souveraineté totale de notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette lancée. D'accord, merci. Madame, monsieur, vous suivez en tête directe spéciale avec le président du FASO, en direct du Palais de Koulouba sur Radio Burkina. Vous pouvez interagir avec le président du FASO en appelant le 25 30 49 93 et le 25 33 33 37. Monsieur le président, nous allons maintenant nous pencher sur un sujet crucial, la sécurité et la défense. Et pour cela, nous retrouvons de nouveau Hervé Caboret pour nous relais les questions et préoccupations des auditeurs. Hervé Caboret n'est pas disponible. Monsieur le président ? Oui. Alors, avant que Hervé Caboret nous retrouve, je voudrais savoir quel est le moral des troupes avec ces velléités de déstabilisation ? Je dirais que le moral des troupes est au beau fixe parce que s'engager pour défendre la patrie, vous savez quand on est militaire, il y a un autre état d'esprit naturel qu'il y a là au sein du milieu, au sein de l'armée. Se lever, prendre son sac à dos, son arme et partir au front, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais généralement, dans la tête du militaire, quand il part, c'est avec fierté qu'il part. Il sait ce qui peut arriver, mais c'est avec fierté qu'il part. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons mis en place, ce que nous essayons de faire comme effort à travers l'accompagnement du peuple, beaucoup de militaires sont vraiment fiers d'être militaires. Voilà pour que se donnent corps et âme. Et avec tout l'accompagnement que le peuple aussi fait à leur endroit, je pense que ça ne peut que booster le moral. C'est vrai que ces situations de déstabilisation ne les affectent pas, mais ça les donne encore plus de courage de se battre. Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur patrie. Ils savent bien que ce n'est pas pour rien qu'on tente de nous déstabiliser, malgré que nous avons pu changer la donne en termes d'équipement, de recrutement, de formation dans un laps de temps. Si des gens tentent encore de déstabiliser, ça donne plus d'arguments aux militaires de rebooster leur morale et de se battre. Merci. Hervé Caboret nous a rejoint pour les questions des auditeurs. Hervé, c'est à vous. Oui, Chantal Nikiéman. C'est M. Alassane Ouédrago qui nous appelle de Kaya, dans le centre nord. Il demande, après l'attaque de Barsalgo, l'opinion publique se demande si des sanctions ont déjà été appliquées à l'encontre des responsables et complices ou en est-on en termes de justice et de réparation pour les victimes de cette tragédie. Voilà, c'est la question de M. Ouédrago à la salle de Kaya, en attendant. Merci, Hervé. M. le Président, vous avez la parole pour répondre à M. Ouédrago. D'accord, merci. Merci. Il faut dire qu'après toute attaque depuis qu'on est là, après chaque attaque, nous essayons de faire une analyse de la situation pour comprendre qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas améliorer la situation. Donc, naturellement, après l'attaque de Barsalgo, sur le plan militaire, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, nous sommes presque au bout de cette enquête. Je pense que les autorités militaires sont allées plusieurs fois à Barsalgo, enquêter, continuent d'enquêter aussi à travers Kaya. Les responsabilités seront situées d'ici quelques jours. J'attends le résultat du rapport. Et les sanctions vont tomber. C'était, comment je vais dire, toutes les attaques, c'est ce que nous faisons. Et si vous remarquez, il y a eu des attaques où on est amené à radier souvent certaines personnes qui ont manqué au devoir. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on s'engage et qu'on sent que la faille vient du dispositif, il faut sévir. Donc, nous attendons le rapport final pour agir. Et ce qui s'agissant donc des victimes, c'est naturel, nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pipi de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Donc, si vous suivez même, il y a juste le conseil du ministre surpassé. Il y a 236 enfants, donc, 236 et 238, qui ont été déclarés pipi de la nation. Ça sera le même traitement au fur et à mesure. Mais pour l'instant, le gouvernement est permanemment aux côtés des populations là-bas pour pouvoir prendre en charge déjà sur tout le côté psychologique, sur le côté humanitaire, santé et tout, de tous les membres des familles qui ont été induits lors de cette tragédie. D'accord. Hervé Cabouré a des questions des auditeurs. Il nous réjoint une fois de plus. Oui, je suis en train de dire, les auditeurs ont encore envoyé des questions d'actualité. C'est M. Thomas Cafando de Zignare qui, en rapport avec le moins du consommant local, il demande quelles sont les stratégies pour un développement endogène basé sur les produits made in Burkina. Et puis, M. Karim Zongo de Fada, demande, vous avez des équipes gouvernementales qui rencontrent actuellement les leaders coutumiers. Quelles sont vos attentes? Merci, Hervé, pour ces deux questions. M. le Président. D'accord. Merci beaucoup. Je vois que le moins du consommant local, on l'a lancé. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Si vous remarquez d'abord sur le plan investimentaire, les premiers actes que nous avons eu à poser, on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut promouvoir ce que nos artisans sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire le faso d'infani, le cocodonda, un certain nombre d'articles vestimentaires qu'on a décidé de promouvoir. C'est ce qui nous a mené, à un moment donné, de réfléchir sur la question, par exemple, des touges, des enseignants, qui étaient importés chèrement. Et donc, on instruit le ministre de changer, par exemple, les touges. Aujourd'hui, c'est fait en faso d'infani. Les dames qui le font, il y a beaucoup de dames qui ont rejoint l'atelier et ça fait une grosse main d'œuvre qui est employée. Également, l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leurs touges pour pouvoir s'adapter à notre faso d'infani et beaucoup d'autres couches sociales. Même dans l'armée, je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre, au conseil des ministres, c'est du faso d'infani, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire promouvoir ce qui est fait localement. Et dans plusieurs autres domaines, surtout dans les produits transformés. Donc, actuellement, nous sommes dans la dynamique de promouvoir tout ce qui arrive à transformer nos matières premières, c'est-à-dire les produits alimentaires, pour que ce soit consommé par les Burkinabés. Ce qui nous amène d'ailleurs à prendre un décret dernièrement, pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit, peu importe le produit. Tant qu'il y a des Burkinabés qui le fabriquent, il est obligé d'abord de prendre au Burkina. Et lorsque maintenant, ça ne suffit pas, il peut aller prendre à l'extérieur. Donc, c'est un acte fort qu'on a posé pour pouvoir encourager ceux qui produisent localement et que ce soit consommé par les Burkinabés. Donc, sur ce volet, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. On ne peut pas dévoiler toute la stratégie à venir parce que, comme je l'ai dit, ceux qui ont l'habitude d'importer, ça ne leur plaît pas forcément d'appliquer ce que nous voulons. Mais si nous voulons être Burkinabés, on est obligé de prendre des mesures. Ça ne va pas plaire à d'autres, mais ça va plaire au grand nombre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. M. Karim Zango voudrait savoir vos attentes concernant vos équipes gouvernementales qui sont sur le terrain. Oui, donc, ce sont des sorties qui ont été programmées il y a quand même un peu longtemps. C'est comme les premières sorties qui ont coïncidé avec les événements de Barçalgo, je pense. On avait programmé plusieurs sorties. Donc, quand l'événement est arrivé, on a quand même dit aux gens de partir faire le programme. Donc, pendant cette période, on arrête le Conseil des ministres pendant une semaine. et donc, on veut que les ministres aillent auprès des populations, s'enquérir des réalités, voir les réalités des visus et revenir parce qu'un ministre, c'est au niveau de la décision. Et si vous êtes juste à Ouagadougou et que vous n'arrivez pas à comprendre les aspirations profondes du peuple, c'est compliqué. Donc, c'est un programme, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Ils sont allés vers les populations dans toutes les régions pour s'enquérir des vraies réalités, comprendre les difficultés. Et je pense que chaque ministre va réaménager son programme en fonction des besoins réels de nos populations. C'est le même état d'esprit qui nous a amenés à aller vers les chefs coutumiers parce que nous voulons les remettre dans leur rôle. Leur rôle, donc, de maintenir cette cohésion sociale, l'unité, la paix, voilà, il faut qu'ils s'affirment, qu'ils arrivent à nous aider, à éduquer la jeunesse. Donc, ce sont ces messages-là qui sont portés à leur endroit parce que, quoi qu'on dise, ce sont des acteurs clés donc de notre société et nous voulons les remettre dans leur rôle pour qu'ils puissent aider le Burkina Faso à revenir à ces valeurs, voilà, ancestrales qui sont des valeurs de paix, d'unité, de cohésion. D'accord. Merci pour ces éclairages. Monsieur le Président, l'actualité, la sécurité et la défense sont intimement liées en attendant de recueillir les préoccupations des auditeurs. Il y a maintenant deux ans que, sous votre impulsion, le Burkina Faso a engagé une guerre totale contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national ? D'accord, merci. Nous ne cesserons de parler de la situation donc du terrain parce que c'est l'essence même de notre combat et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup que ce n'est pas juste du terrorisme. Je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. la dernière fois je parlais de guerre de quatrième génération. Voilà, ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent et donc il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter ? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour, 20 décembre, comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou. Rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse ça s'appelle encore à ces mêmes puissances qui les ont créées pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons que ça, ce n'est rien. L'équipement va venir dix fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc, ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi. Concernant toujours la lutte contre le terrorisme, certains Burkinabés font le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez leur logique, M. le Président ? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui ? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent les réconciliations, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir. Et on verra. Donc, ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit. Nous recevons des correspondances dans ce sens aussi. Des gens qui nous écrivent pour soi-disant nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens soi-disant réconciliaires de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Je rappelle, auditeur de radio Burkina, que vous suivez en train de directeur spécial avec le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion de l'an 2 de la transition, le président vous parle. Rejoignez-nous au 25-30-49-93 ou le 25-33-33-37 et posez vos préoccupations. En attendant, nous retrouvons Hervé Caboret pour d'autres séries de questions sur la sécurité et la défense. Hervé Caboret ? Oui, Chantal Niquiema. Clément Giguemde nous appelle de Bobo Dioulasso. Il dit qu'il note, en tout cas avec fierté, la montée en puissance de l'armée burkinabé. Il voudrait savoir si le président pouvait rassurer que les 30 % restants seront reconquis en 2025. Clément Giguemde aussi salue les initiatives présidentielles qui vont faire du pays un État émergent. Et il se demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez uniquement faire la guerre. Et puis, il y a Yulienne qui nous appelle de Gawa dans le sud-ouest et dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts ? Il y a Diallo Aruna qui nous appelle de Pâques. Il demande est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariat dans les communes qui n'en disposent pas. Merci. Merci Hervé pour cette série de questions. Nous allons commencer par la question de Clément Giguemde sur la reconquête du territoire national. 70% à quand les 30% restants ? La reconquête des 30% restants ? Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30% on le fait. Mais toujours est-il que nous allons nous mettre à l'oeuvre rapidement. Si vous constatez ces derniers temps, l'intensité des opérations a un peu baissé dû à la saison pluvieuse. La saison pluvieuse est en train de finir donc les opérations vont se relancer. Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement, ils sont prêts donc dans quelques jours la lutte va reprendre de plus belle et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté, vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait en tandem défense et sécurité parce qu'autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc la pleine quiétude de population. Donc nous poursuivons, 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants. D'accord. Yul Yen de Gawa a dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts, M. le Président ? Nous sommes là-dessus parce que les eaux et forêts, il faut le dire, quand nous sommes arrivés, nous avons essayé d'évaluer la situation. C'était malheureusement un constat amer. Ils étaient là dans leur poste, comme je le disais, on pouvait trouver 10 agents des eaux et forêts dans un poste avec une seule arme. Donc si vous faites des années sans toucher à une arme, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'on peut les injecter directement dans les forêts. Les forêts sont les champs de bataille des militaires actuellement. Ce sont les militaires qui fouillent les forêts, ce sera eux qui vont libérer les forêts avant d'installer les eaux et forêts pour la consolidation. Et nous continuons le recyclage des eaux et forêts si vous remarquez. Il y a certaines unités qu'on a prises un peu un peu que nous essayons de recycler et les mettre à niveau pour que lorsque les militaires vont finir certaines portions, eux maintenant ils s'installent et ça a commencé. Il y a certaines forêts depuis l'intérieur qui ont été libérées par les militaires et les eaux et forêts qui ont été recyclées se sont réinstallées. Donc nous les avons rééquipées et au fur et à mesure nous continuons donc de faire monter leur puissance de feu pour qu'ils puissent contenir après le passage donc des militaires. D'accord. Nous allons revenir sur le deuxième volet de questions de Clément Giguemdé qui demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez vous consacrer uniquement à la guerre ? Il y a des gens qui connaissent trop aussi je ne sais pas comment maintenant ils analysent la situation qu'est-ce qui a mené la guerre ? Il faut se poser beaucoup de questions certes des puissances extérieures manipulent les gens mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à manipuler les gens ? Il faut se poser plusieurs questions et je pense que j'ai déjà parlé sur ces sujets-là on ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer si vous le faites c'est que vous faites une erreur et je le dis si on se met uniquement guerre, guerre, guerre on va tuer tous les jeunes du Burkina s'ils n'ont rien à faire ils vont se faire enrôler soit par ces individus qui viennent de l'extérieur pour les vendre les fausses légions ou bien certains vont se mettre au braquage et tout aujourd'hui dans certaines zones les braqueurs sont presque confondus aux terroristes parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars vous tombez sur une patrouille ils vont combattre ils vont vous combattre comme un terroriste si les jeunes n'ont pas à travailler ils vont se retrouver à faire quoi ? L'AZVT c'est le maire de tous les vies donc on ne peut pas faire la guerre sans développer il faut créer de l'emploi il faut occuper la jeunesse pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers des itinéraires pas commode qu'ils puissent rester se concentrer et travailler donc ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi ou bien ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre pourquoi les pays développés il n'y a pas ce genre de guerre là-bas c'est dans nos pays soi-disant pauvres appauvris donc il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse je pense que ça accompagne la sécurité toujours dans le domaine de la sécurité Aruna Diallo de Paris voudrait savoir est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariat de police dans les communes qui n'en disposent pas si vous avez encore suivi il y a eu un conseil des ministres justement où on a remodifié l'architecture de la sécurité donc avec la gendarmerie qui va s'occuper de certaines communes département voilà rurale et la police qui va se recentrer sur certaines communes urbaines donc ce redécoupage a été fait et nous avons donné un délai à ces deux forces pour se réorganiser et s'adapter et je pense que ça a commencé déjà dans plusieurs zones et les policiers ont commencé à reprendre leur position et les gendarmes aussi vont aller vers ces positions on a fait le répertoire il y avait beaucoup de communes où il n'y a pas de commissariat ni de gendarmerie et on se retrouve dans certaines communes ou certaines villes où les postes sont doublés police et gendarmerie sont là ensemble ils se piétinent et ils n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut donc c'est partant de ce constat que nous avons décidé de prendre un texte pour situer donc la zone de responsabilité géographique de tout un chacun pour que toute la commune ait la présence d'une force de sécurité donc ça va arriver et le décret là il y a un délai de mise en oeuvre que personne ne doit dépasser et nous suivons ça de très près Merci Monsieur le Président nous restons toujours dans le volet défense et sécurité Hervé Caboret nous a rejoint pour une autre série de questions Hervé Caboret à vous la parole Merci Mariam Traoré de Orodara nous demande malgré certains progrès la situation sécuritaire reste difficile dans certaines régions quels sont les principaux obstacles pour la sécurisation du pays Éloi Soma de Nyangolgo demande que prévoit le gouvernement pour les VDP engagés dont l'âge est avancé et qui ne peut pas être recruté comme certains et Savadgo Bourrema une personne déplacée interne de Madhuari demande des ressortissants de la région de l'Est utilisent des numéros du Bénin pour les appels au Burkina leur comportement semble suspect pourquoi ils ne sont pas interpellés et puis Sano Boubaka des Hauts-Bassins à Bobo de Lassau dit la dénonciation des accords avec la France a marqué un tournement décisif dans la politique étrangère du Burkina quel est l'impact de cette décision et quel impact cette décision a eu sur notre sécurité et nos alliances internationales merci merci Hervé Cabouré pour cette série de questions monsieur le président on commence par la question de madame Traoré Mariam Traoré sur la sécurisation du pays il faut dire que comme on l'a dit tout de suite je parlais du terme rendre des espaces complètement verts et on peut avoir reconquis des territoires installé les forces mais l'ennemi peut toujours faire souvent des incursions parce que c'est une guérilla et ça peut arriver aujourd'hui comme je l'ai dit nous avons préparé une certaine logistique pour lancer dès les prochains jours la pluie est presque finie la phase qui doit réverdire totalement certaines zones et cette phase nous ne pouvons pas la détailler ici ça sera de grands travaux certainement ça sera beaucoup de choses qui seront faites donc il faut que pour l'instant les zones que nous avons reconquises et qui connaissent des incursions c'est juste une question de temps nous allons réverdire ces zones-là pour que les gens ne puissent plus faire d'incursions et tout ça qui nous a mené aussi à réarticuler donc les forces de sécurité pour que lorsque nous allons mettre tous ces dispositifs en place chacun s'installe dans la zone où il doit être lorsque eux ils sont là le renseignement et avec les VDP qui sont sur place doit permettre d'empêcher toute incursion donc c'est un processus et je pense que tout est fait et prêt pour que certaines zones soient complètement vertes au fur et à mesure les VDP participent à la reconquête du territoire et l'Oa Soma de Niangouloko voudrait savoir quel est le sort réservé à ces VDP engagés dont l'âge est avancé qui ne peut pas être recruté comme certains dans la fonction publique et autres Oui nous avons notre plan pour leur conversion c'est comme les militaires aussi qui arrivent donc à la retraite et si vous remarquez avec l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire nous avons lancé un programme déjà dans l'armée il y a des reportages là dessus pour apprendre à certains militaires qui ont un certain âge à se reconvertir petit à petit à l'agriculture à l'élevage ou à certains métiers de leur choix voilà parce qu'il y a aussi des gens qui font des spécialités par exemple des gens qui ont fait le génie ils peuvent être dans d'autres entreprises pour exprimer toujours leur voilà leur potentialité là-bas donc ça sera la même chose pour les VDP déjà quand je suis passé une fois à Bagri j'ai échangé avec des VDP là-bas où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas être recrutées et qui avaient déjà demandé à avoir des terres au bord de certains points pour l'agriculture donc nous avons instruit la BVDP pour mettre tout en oeuvre pour que ces gens puissent s'installer et produire donc nous encourageons les VDP à ça aussi ce qui a mené dans certains points si vous remarquez ils font la guerre et ils produisent en même temps c'est en même temps une formation et nous voudrons lorsqu'on veut les désengager qu'on puisse les accompagner à s'installer dans leur domaine de prédilection pour continuer donc leur effort de contribution donc au développement du Burkina Faso D'accord Sawadigo Burema de Madjuari dans l'Est du Burkina voilà il nous informe que des ressortissants de la région de l'Est utilisent des numéros du Bénin pour les appels au Burkina leur comportement est suspect pourquoi ne sont-ils pas interpellés Merci à l'auditeur en fait la complicité aussi est très grande comme il a dit ça rend déjà très difficile le combat mais nous prenons la complicité en compte comme une difficulté et nous arrivons à la surmonter la zone de Madjuari comme il a dit beaucoup de zones certaines zones à l'Est ne sont pas accessibles ça fait partie des 30% donc du territoire que nous devons reconquérir ce sont des zones de forêt ce sont des zones assez difficiles en termes de combat mais des individus qui prennent des numéros étrangers qui appellent et tout c'est sûr que peut-être ils ont d'autres intentions ou bien ils sont déjà mêlés à d'autres choses mais nous attendons d'arriver sur le terrain et reconquérir et voir ce qui doit être réservé à ces gens là c'est ce que je peux dire mais pour l'instant on ne peut que faire des spéculations si je peux dire sur la question puisqu'on ne sait pas pourquoi ils appellent ainsi de suite mais nous savons très bien que beaucoup de gens ont été interpellés dans la région de l'Est pour compliciter avec les terroristes ils les ravitaillent en tout cas ils se donnent corps et âme à prendre des pistes pour aller ravitailler les terroristes beaucoup ont été interpellés nous continuons aussi des opérations dans ce sens là donc ils n'ont pas à s'inquiéter je pense que Maguari on va y arriver d'accord nous partons dans les Hauts-Bassins avec M. Sanou Boubaka qui parle de la dénonciation des accords avec la France qui a marqué un tournant dans la politique étrangère du Burkina quel impact cette décision a-t-elle sur notre sécurité et nos alliances internationales bon je disais tantôt que nous notre action est intrinsèquement liée à beaucoup de personnes à l'étranger donc la dénonciation de ces accords c'est une chose mais ce n'est pas que ça il y a d'autres choses qui ne sont pas visibles que les gens n'ont pas perçues il y avait d'autres forces en plus des forces françaises ici par exemple qu'on a fait partir ils sont partis dans le silence sans faire vraiment du bruit mais les gens ne se sont pas rendus compte mais ils ne sont pas partis parce qu'ils le veulent parce qu'ils sont contents mais ils continuent d'agir contre nous je prends par exemple on parle des accords avec la France il y avait des permis miniers ici qui avaient été donnés à des puissances aussi qui refusent carrément même de nous accompagner au jour d'aujourd'hui il y a un bon nombre de permis que moi j'ai déjà retiré et on va continuer de retirer vous pensez que quoi ça va influencer forcément sur nous parce qu'ils ne sont pas contents forcément sur le volet sécuritaire il faut qu'on s'apprête voilà pourquoi au tout début par exemple nous n'avons pas parlé des permis nous attendons d'être à un certain niveau aussi avant de séparer je pense qu'il y a forcément un lien mais nous avons pris en compte cette donnée là merci je rappelle que vous suivez en tant que directeur spécial avec le président du FASO en direct du palais de Koulba vous pouvez nous joindre au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 pour poser vos questions et préoccupations et nos confrères se chargeront de les relayer nous abordons maintenant notre dernier volet l'AX3 qui porte sur d'autres sujets d'intérêt pour la nation Hervé Cabouré nous a rejoint pour ce dernier volet des questions oui Chantal Niquiema excellence monsieur le président Amar Diallo revient en tout cas sur la sécurité et la défense il est à Dori dans le Sahel vous avez entrepris la réorganisation de l'armée avec des nouvelles unités et stratégies quels sont les résultats sur le terrain Maïmouna Ouédrago nous appelle de Bitou dans le centre-est elle dit la situation humanitaire est également préoccupante et quelles stratégies sont en cours pour assurer la protection et le retour des déplacés dans leur localité d'origine Ouédrago Moumouni est déplacé à Manectaba à Tikari et demande qu'est-ce qui est fait justement comme Mme Ouédrago de Bitou qu'est-ce qui est fait pour accélérer le retour des déplacés dans leur village d'origine il appelle à augmenter le nombre de recrues au niveau des FDS pour libérer les zones encore sous emprise terroriste merci Merci à vous Hermé Kabouré M. le Président la question du retour des déplacés internes est évoquée qu'est-ce qui est fait pour leur retour dans leur localité d'origine Merci bien beaucoup de gens ont déjà rejoint mais il y a aussi des localités même si on met pied souvent on dit aux gens de ne pas venir d'abord d'attendre parce que chaque localité n'a pas la même vision ça n'est pas vu sous le même angle par les terroristes comme certains me le disent il y a certaines localités qui sont stratégiques géographiquement dans cette guerre donc il y a des zones où peut-être les forces ont reconquis il y a peut-être quelques mois mais ils n'ont pas permis à ce que les populations reviennent il y a un travail qu'ils font après ils reviennent vers l'arrière et disent aux populations de les suivre pour les installer maintenant donc ceux qui se sont déjà installés ont pu passer donc la saison sans problème plus ou moins en sécurité il y a des zones qu'on va réinstaller à la sortie de la saison et on sait que c'est suivi donc de situations humanitaires forcément ils n'ont pas pu cultiver mais des mesures sont prises pour pouvoir les accompagner jusqu'à la saison prochaine et pourquoi pas si on peut faire certaines choses avant la saison notamment des fourages et autres pour les permettre d'avoir de l'activité tout est pris en compte et je pense que le ministère de l'action humanitaire fait le point permanemment chaque semaine qu'elle m'envoie sur ceux qui sont retournés quelle prise en charge ceux qui doivent se retourner qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge il y a des moments où je peux intervenir et réajuster certaines choses en fonction des différentes zones je vois qu'il y a une dame qui a parlé des bitous les gens sont là je ne sais pas s'il y a un déplacé de bitous qui est ailleurs mais il y a certains villages peut-être dans le centre-est qui restent à être installés mais il y a un travail qu'il faut faire autour de certaines forêts avant de les permettre de s'installer certes les forces sont là les BDP sont là mais on les a dit de ne pas s'installer pour l'instant parce qu'on n'a pas terminé le travail vous l'avez déjà souligné le nombre de recrues Moumouni Ouedrago c'est un PDI lui vous appelle encore à augmenter le nombre de recrues de FDS pour libérer les zones encore sous emprise terroriste oui nous sommes en train de recruter sur les deux années je pense qu'on est à plus de 30 000 personnes recrutées presque dans l'armée seulement et les autres forces aussi ont recruté nous avons doublé sinon même plus la masse de force donc au niveau de l'armée des terres pour pouvoir faire face mais nous partons aussi à un rythme un peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut autour du recrutement si vous remarquez nous avons recruté en tant que 5 000 après on est passé à 10 000 aujourd'hui nous sommes à presque 15 000 parce que la formation il ne faut pas la bâcler et c'est l'occasion donc de remercier donc certains pays donc notamment les pays de l'AES qui nous ont donné un coup de main au départ le Niger nous avons envoyé des troupes au Niger formées pour revenir s'installer nous avons envoyé des troupes au Mali formées nous en avons envoyé donc au Togo aujourd'hui depuis que nous avons pris notre destin en main comme on le dit la plupart des pays européens qui offraient des formations au Burkina ont systématiquement fermé et certains pays malheureusement donc qui sont nos voisins ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous ont cherché nos stagiaires qui étaient chez eux on a répondu à la réciproque aussi mais nous avons compris que nous pouvons nous former nous-mêmes on n'a pas besoin forcément d'eux parce que la formation c'est une question d'expérience dans la guerre et on réadapte en prenant en compte certains paramètres pour les nouvelles de recruter donc nous partons à un rythme voilà qui peut paraître là à leurs yeux il faut recruter beaucoup mais nous voulons aussi bien les former bien les équiper pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain parce que la menace grandit justement la réorganisation de l'armée revient c'est une question de Amad Diallo de Dori et il demande quel résultat sur le terrain avec cette stratégie ah mais si on n'avait pas réorganisé et créé des unités organiques on ne pourrait pas tenir c'est pas possible parce que comme ils l'ont dit dès qu'on a pris notre virage vous avez vu que l'intensité de combat est montée d'un cran il fallait s'adapter automatiquement et chez nous dans l'armée quand on dit une unité ce sont des gens qui vivent ensemble qui se connaissent et qui combattent ensemble et quand il y a des situations ils sont prêts à tous mourir ensemble mais ils ne peuvent pas avoir certains comportements depuis longtemps nous ne combattons pas en unité voilà nous on aime dire dans notre jargon c'est des cotisations chacun chaque corps envoie quelques soldats on les rassemble on peut les déposer quelque part ce n'est toujours pas fini il y a certaines positions toujours qui sont dans cette configuration et c'est difficile de combattre comme ça vous partez vous retrouvez sur le terrain vous ne vous connaissez pas bien vous n'êtes pas habitué vous ne connaissez même pas son nom on vous attaque vous n'avez pas confiance comme une équipe de football comme une équipe de football si on se met à rassembler des gens qui ne se sont jamais vus qui ne se connaissent pas bon c'est très difficile et tous nos détachements étaient comme ça nos unités c'était comme ça donc nous avons rapidement compris ça qu'il faut changer parce que nous-mêmes nous avons fait ça moi j'ai été sur le terrain avec des hommes que je ne connais pas et je vous dis que vous êtes bleus vous sortez vous arrivez vous ne savez pas quoi faire voilà vous ne savez pas qui qui souvent même c'est très compliqué donc aujourd'hui nous avons des unités organiques qui ont permis de contenir la situation nous avons créé beaucoup de bires et au niveau de la police nous avons réorganisé Goumi ils en ont plus d'une dizaine qui ont pu contenir la situation dans certaines zones au niveau de la gendarmerie c'est les esries qu'ils ont créé il y en a trois je pense qui aussi assurent la sécurité sur certains axes stratégiques donc nous allons continuer à créer des unités organiques l'armée des terres actuellement est en train de se réorganiser pour mettre fin dans un délai donné à ce détachement où il y a des cotisations donc pour avoir des unités organiques et nous allons continuer dans ce sens là là nous aurons une armée bien structurée bien organisée et des unités dignes de ce nom en attendant de recueillir d'autres préoccupations des auditeurs monsieur le président comment se fait aujourd'hui la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'espace AES au regard des attaques qui se multiplient dans l'espace AES oui la coordination se passe très bien comme vous l'avez dit les attaques qui se multiplient l'AES est une cible voilà voir des africains s'unir c'est pas bon pour d'autres personnes donc il faut tout faire pour casser cette alliance on comprend mais nous sommes là pour ça et voilà pourquoi très tôt nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison voilà donc il y a des Burkinabés au Mali et au Niger qui participent donc au centre des opérations il y a des Maliens des Nigériens au Burkina ainsi de suite donc dans chaque pays il y a des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office des liaisons pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes je vous ai parlé tantôt de la formation on a fait beaucoup de formation ensemble et si vous vous souvenez dès le départ il y a des gens qui ont signalé entre temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici ils sont venus nous aider à former et dans l'AES on a eu beaucoup de formation ensemble vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces Burkinabés à l'aéroport de Niamey ainsi de suite on a fait de l'entraînement ensemble mais on fait aussi du combat ensemble chaque semaine que Dieu fait vous allez trouver des unités Burkinabés et Nigériennes ensemble en train de manœuvrer donc la coordination on peut dire actuellement est plus que parfaite que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens nous arrivons à très bien coordonner à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut donc actuellement c'est la force sahélienne qui est en gestation ce que vous appelez force conjointe donc il y aura un état major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout l'espace et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques mois mais nous sommes là dessus Antenne directe spéciale avec le président du FASO se poursuit sur les zones de Radio Burkina nous retrouvons une fois de plus Hervé Kabouré pour d'autres sujets d'intérêt pour la nation Hervé Kabouré Merci Chantal Nikiema Excellence Monsieur le Président Jean-Pak Belga étudiant à Bobo du Lassau souhaite qu'on relève l'âge de recrutement dans l'armée pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme Issa Yamego également à Bobo du Lassau dit la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante est insuffisante au regard des défis sécuritaires comment combler le gap Idrissa Sawadgo appelle de Ouagadougou et demande pourquoi l'ancien président d'Amiba n'est toujours pas extradé au Burkina merci Merci Hervé Kabouré on va commencer par la dernière question pourquoi le président d'Amiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso d'accord donc sur cette question je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir mais avec voilà l'échange que je devais avoir avec mon peuple j'ai décidé de sursoir à cette réunion nous sommes là-dessus parce que en toute honnêteté nous n'avons pas voulu aux premières heures nous comporter de manière désagréable avec un ancien président quoi qu'on dise c'est un ancien président donc j'avais des autorités togolaises il peut rester là-bas nous n'avons aucun problème et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises et vraiment il n'y a pas de soucis sur ce volet dès qu'il y avait certaines visites ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions ils nous avertissaient en fait et actuellement je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a mais nous devons nous nous sommes parlé déjà au téléphone mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets une fois qu'on le fera donc vous serez donc situé sur cette question donc vous rassurez l'opinion publique très prochainement il sera extradé au Burkina je ne rassure pas j'espère d'accord voilà si je dis je rassure j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait je préfère vous dire que j'espère on va répondre on va répondre à la question de monsieur par le gage qui souhaite qu'on relève l'âge de recrutement des FDS pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme je pense qu'on a déjà relévé si on a relévé trop ils n'auront pas trop de temps d'activité l'année passée quand nous sommes passés à FADA à l'université des étudiants on va exprimer justement ça on venait de lancer le concours de la gendarmerie je pense immédiatement j'ai instruit de relever de reprendre le communiqué et relever donc l'âge de 2 ans je pense ça a été fait actuellement cette année nous sommes allés jusqu'à 35 ans 34 ou 35 ans pour les soldats l'académie aussi on avait lancé avec un âge un peu restreint mais ils ont refait le communiqué et rehaussé le niveau voilà l'âge encore donc je pense que là où nous sommes au niveau où nous sommes c'est pas mal quand même si on rehausse trop on va recruter des personnes qui ne seront pas forcément aptes physiquement à suivre le rythme de la formation ça peut quand même poser un problème de vieillissement dans l'armée dans quelques années donc il faut qu'on calcule tout ça avant d'agir mais nous allons étudier d'accord je rappelle que nous sommes à une heure d'émission compte tenu de l'engouement le président du FASO a bien voulu nous accorder 30 minutes supplémentaires nous vous en remercions monsieur le président on va continuer à répondre à la question des auditeurs monsieur Yamego Issa de Bobo du Lasso dit ceci la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante au regard des défis sécuritaires comment combler ce gap ? d'accord en tout cas le défi sécuritaire est énorme la mobilisation on peut dire insuffisante mais déjà ça permet de faire certaines choses il y a certains partenaires qui ont accepté de nous accompagner aussi il faut le dire dans l'acquisition d'équipements mais on verra nous sommes sur certaines questions mais nous espérons réunir un certain nombre d'arguments pour le porter au peuple et ça sert au peuple de décider si on peut faire autre chose pour mobiliser ou pas parce qu'aujourd'hui depuis que nous sommes là vous n'allez jamais aller quelque part pour vouloir même nécessaire est-ce qu'il y a un franc de prêt pour vous équiper et que vous allez avoir donc nous avons compris ça nous avons effacé la question de crédit de prêt dans nos questions d'équipement militaire et donc c'est le peuple qui contribue et nous essayons de faire ce que nous voulons faire avec mais d'ici là nous attendons certains équipements lorsqu'on va lancer la bataille s'il y a nécessité d'accroître le rythme de la mobilisation nous porterons les arguments donc à la connaissance du peuple et le peuple décidera de ce qui va se faire merci monsieur le président auditeur et auditrice de radio Bukina participez à l'émission antenne directe spéciale avec le président du FASO en nous appelant au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 Hervé Cabouré nous a réjoint pour des questions des auditeurs nous vous écoutons oui excellence monsieur le président Kadhi Yaro de Poura demande si la mine d'or de Poura est dans l'agenda du gouvernement Clément Giguemne de Bobo du Lassau revient demande à quand la remise à plat des salaires afin que chaque Bukina peut vivre dignement c'est aussi la question de Kasum Dambré à Boromo il demande aussi quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'espace AES sans raquettes Mathieu Bationo de Ténado dans le Sanguier demande pourquoi ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs quand on sait que la sonageste a montré ses limites Moumouni Sawadgo nous appelle de Lumbila et demande quelle est la suite à réserver au projet de désenclavement du lac Bam et Elifas Thiole de Gawa dans le sud-ouest demande à quand la monnaie AES Merci Hervé Kabouré pour cette série de questions Monsieur le Président on répond à la première question de Kadi Yarou qui nous a appelé de Pura il demande si la mine d'or de Pura est inscrite dans votre agenda Merci il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or quand même nous savons l'exploiter et c'est ce que je disais je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or donc c'est dans ce sens que je dis qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes donc la mine d'or fait partie et de Pura pardon fait partie de ces mines que nous comptons exploiter l'APEC si vous voyez l'APEC a commencé avec dans la zone du sud-ouest avec sa première mine nous allons continuer aussi autant qu'ils vont monter en puissance à leur donner des permis pour qu'ils exploitent eux-mêmes et l'autre société qui la Sopamib est actuellement aussi opérationnelle ça travaille à la Sopamib que nous avons donc payé les deux mines Bungo et Woyan d'autres mines seront donc dans le patrimoine de la Sopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles là donc Pura fait bien partie Clément qui revient à la remise à plat des salaires afin que chaque Bukinabé puisse vivre dignement c'est aussi aussi la question du Kassoum d'Amré à Boromou les inégalités sociales beaucoup de gens donc réclament ça et je pense que c'est une question qu'on va devoir attaquer tôt ou tard quoi qu'on dise il y aura des grincements des dents comme on le dit mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement comme ils le disent mais avant ça nous avons voulu d'abord mettre un certain nombre de de lignes étudier et voir qu'est-ce qui peut être fait en général parce que comme je dis il faut comprendre ses forces d'abord son potentiel c'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur mini aujourd'hui et nous nous rendons compte que si on reprend possession de nos de nos mines et que nous arrivons à baisser la température donc de de cette guerre peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat comme on le dit diminuer des salaires nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires mais pour l'instant nous continuons d'observer la situation et nous espérons au cours de l'année 2025 faire une évaluation de nos dépenses militaires est-ce qu'il faut continuer à accroître les dépenses militaires en 2026 ou pas et aussi les mines qu'on va exploiter au cours de l'année 2025 qu'est-ce que ça nous a rapporté est-ce qu'avec ça ça permet donc de rehausser le niveau de salaire de certains et équilibrer un peu parce que c'est vraiment disparate il y en a qui sont dans des salaires je dirais incommensurables par rapport à d'autres qui traînent vraiment les pas et nous comptons équilibrer la balance donc il peut se rassurer nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau la question de l'AES revient quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'AES sans raquette également à quand la monnaie AES très bien je pense que cette question de raquette est à l'ordre du jour des instructions fermes ont été données déjà au ministre de sécurité pour déjà commencer à sévir contre cette question de raquette il y a des dossiers qui sont actuellement en justice même sur certaines personnes et j'ai instruit donc d'accélérer le processus parce que bon ils m'ont aussi rassuré qu'ils sont dans des enquêtes parce que c'est plus large que ce qu'on pense le réseau les raquettes ce ne sont pas de bons comportements surtout malheureusement ce sont des forces de sécurité qui le font ce n'est vraiment pas de bons comportements lorsque nous voulons aller dans l'union dans la confédération et la semaine cette semaine je pense que les experts des identifications de la sécurité sont réunis à Bamako et l'objectif donc c'est d'harmoniser un certain nombre de documents de voyage mais aussi d'identité et donc il y aura une carte d'identité AES qui doit avoir le jour et avec ça ou le passeport AES nous devrons pouvoir circuler librement sans raquette et nous mettrons aussi dans chaque pays un certain nombre de dispositions qui permettent aux usagers de rendre compte ou en tout cas de dénoncer les cas de raquettes déjà au Burkina Faso nous avons pris beaucoup de mesures et actuellement c'est en cours de mise en oeuvre notamment donc le centre d'appel qui peut aussi être utilisé les dénonciations qui peuvent être faites jusqu'à la présence du Faso et nous avons mis en place le CRD qui doit sévir au-dessus de toutes les autres considérations de textes qui peuvent exister et le CORAG comme on le dit actuellement est instruit aussi d'enquêter sur toute forme de corruption de raquettes ou de dossiers mal gérés ils sont là-dessus dans les jours à venir il y a des choses qui vont sortir et nous allons instruire donc la justice de prendre les mesures nécessaires pour que les individus qui seront pris dans des situations comme ça puissent payer Mathieu Batiouno de Tenado suggère pourquoi pas ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs oui ça aussi c'est une bonne question je vois qu'il a même parlé de la sonagesse la sonagesse avait beaucoup de difficultés nous avons changé donc la direction et actuellement j'ai instruit au ministre d'accroître le nombre de magasins sonagesse il est là-dessus d'avoir ce camion à lui pour pouvoir transporter les céréales et les stocker parce que sonagesse fonctionnait sur des locations on ne peut pas louer des magasins louer des camions et vouloir être efficace c'est compliqué et c'est un circuit ça ne permettait pas d'être efficace donc voilà pourquoi actuellement ils ont entrepris de construire des entrepôts dans certaines zones et d'acquérir leurs propres camions pour pouvoir rapidement desservir il y a aussi l'APEC qui est sur la question comme ce qu'ils appellent banque de céréales en fait ils sont en train de créer donc ils ont ciblé déjà les premières zones je ne sais pas si les marchés sont déjà lancés ou pas c'est pour justement avoir des centrales d'achat qu'on peut assimiler à des banques de céréales où les paysans vont venir donc vendre leurs céréales et ça pourrait être revendu à partir de là-bas et de façon très contrôlée parce qu'aujourd'hui la spéculation est tellement forte que quand les gens partent au bord champ ils imposent au producteur le prix qu'ils veulent ils sont obligés souvent de céder certaines céréales et ils reviennent augmenter les prix hors de contrôle et le revendent donc le producteur même s'il retrouve finalement sans rien au bout de plusieurs mois de labeur de dur labeur donc nous avons pris ça en compte et la PEC va aussi se mettre là-dessus pour créer dans plusieurs communes ces centrales d'achat là et qui doit permettre de soulager beaucoup la population toujours dans le volet sécurité alimentaire Moumounin Sawadugo de Lumbila demande quelle est la suite réservée au projet de désenclavement du lac Bam le ministre a été là-bas je pense qu'il n'y a pas trop longtemps le ministre de l'agriculture il y a été il est venu me faire le point de situation et nous sommes là-dessus actuellement il y a aussi les volets sécuritaires qui étaient aussi un facteur limitant je peux vous assurer qu'autour du lac beaucoup de choses sont en train d'être faites et je pense que ceux qui sont sur le terrain là-bas à Kaya ou autour doivent pouvoir percevoir ces choses-là on ne va pas tout dévoiler ici mais nous sommes là-dessus parce qu'il faut réaménager le lac pouvoir le rendre plus viable et que ça profite à beaucoup de personnes donc le projet est en cours le ministère en tout cas est à pied d'oeuvre pour que ça puisse voir rapidement le jour merci pour ces éléments de réponse nous accueillons une fois de plus Hervé Cabouré pour les questions des auditeurs merci Chantal Nikiema excellence monsieur le président Alassane Lenné à Langkwe dans la boucle du monde demande pourquoi ne prend-on pas en charge tous les cancers à Bogodougo et madame Sarata Dacouré aussi souhaite que vous soyez très regardant sur l'initiative de prise en charge des cancers Julien Agawa demande que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN1 au niveau du pont de Hérédougou qui connaît des débordements d'inondations chaque année et Damré Kasum à Boromo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique merci merci Hervé Cabouré la première préoccupation d'un auditeur pourquoi ne ne prend pas en compte ne prend pas en charge du moins tous les cancers au CHU Bogodougo d'accord je vais revenir une fois de plus sur certains paramètres nous nous avons un programme nous avons des objectifs et comme je disais sur le volet de l'éducation l'objectif est que l'éducation soit gratuite au Burkina Faso nous ne pouvons pas dire exactement combien de temps ça va prendre comme je dis on évalue nos potentiels on essaie de faire certaines choses nous même et nous espérons pouvoir y arriver la santé c'est la même chose il y a certains mots que nous essayons donc de prendre en charge déjà si vous voyez dernièrement les cliniques mobiles avant pour des comment on appelle ça des cancers de seins pour aller faire une mammographie et tout les femmes débourser beaucoup d'argent c'est même pas accessible à tout le monde aujourd'hui on peut rendre grâce à Dieu dans beaucoup de régions c'est gratuit le cancer le centre qui traite le cancer c'est le seul qui est là actuellement le deuxième est en train d'être achevé à beaucoup donc la capacité d'accueil déjà ne permet pas à tout le monde de pouvoir venir seconde on évalue avant c'était fermé nous sommes venus et on a réouvert le centre le remettre en état ça fonctionne mais si on dit qu'on peut prendre tous les cancers gratuits ça serait du mensonge on ne pourra pas pour l'instant on ne pourra pas voilà pourquoi nous avons choisi le cancer des enfants de moins de 15 ans donc le cancer des femmes col de lutterie c'est le cancer du sein le cancer de prostate mais pour l'instant on ne peut pas prendre tous les cancers en compte si on le dit les gens vont affluer le service ne pourra pas être fait on va encore dire que nous avons pris des mesures et que nous ne pouvons pas faire accompagner donc voilà pourquoi nous allons étape par étape au fur et à mesure voilà beaucoup de choses peuvent être très bien au Burkina Faso Julien revient avec une question de sécurité que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN numéro 1 au niveau du pont R&D là où ça déborde chaque année il faut dire que je pense que on est très interpellé cette année l'année passée ça a eu lieu on a vu cette année c'est quand même pendant de longues périodes où la route a resté bloquée le conseil de ministre passé j'ai dit au ministre de l'agriculteur à travers l'ONBA de passer donc dès que les eaux vont baisser et de nous faire une proposition je pense que d'abord on laisse passer beaucoup d'eau nous avons envie de faire un très grand barrage assez profond en remontant vers Oury c'est dans les instructions que j'ai donné pour qu'on ait une grosse retenue d'eau là-bas avec une très grande digue et à ce niveau je dis de voir comment est-ce que avec la nouvelle digue déjà la voie même peut être une double voie parce que c'est une opportunité naturelle où l'eau est stockée on me parlait des possibilités donc de réticence des populations installées dans la zone j'ai dit mais il faut aller communiquer avec eux et les faire comprendre que c'est pour leur propre bien si on a un milliard de mètres cubes de retenue là-bas ça ne va profiter qu'aux populations autour donc on est là-dessus on attend jusqu'à le niveau des eaux baissent et ils vont lancer des études concertation avec la population et voir comment on peut rapidement à travers l'ONBA faire un très grand barrage là-bas D'accord Damre Kassoum de Boromo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique Quelle solution ? C'est ce que nous sommes en train de faire pour promouvoir d'autres types donc de je dirais d'emplois lorsque nous encourageons la création des PME les fonds nous avons essayé de fusionner tout pour créer donc un fonds unique qui doit permettre de soutenir efficacement le FBDS nous l'avons ravivé pour que les jeunes puissent entreprendre ça c'est une chose deuxième chose nous sommes en train de miser sur les activités de production l'agriculture l'élevage parce que on importe beaucoup et on veut que les gens repartent vers la terre et qu'on les accompagne aujourd'hui si vous voyez dans la plupart des zones où il y a des grands barrages beaucoup de jeunes se sont mis à la pisciculture en cage flottante j'ai vu les images à Bobo en Samandini c'est carrément une industrie qui s'est mise en marche au sud-est à commencer et dans la zone de Swam vers Koudougou donc nous voulons ramener les jeunes beaucoup plus à la production au lieu qu'on importe donc il y a assez d'emplois qu'il faut créer à travers la production agricole je pense que c'est quelque chose qui n'était pas valorisé avant mais nous sommes en train de tout faire pour que les jeunes reviennent à ces fondamentaux là merci monsieur le président antenne directe spéciale avec le président du FASO voilà nous allons recueillir les dernières préoccupations des auditeurs avec vous Hervé Caboret excellence monsieur le président Aoua Koulibaly de Bekui dans la boucle du monde dit plusieurs projets structurants ont été annoncés notamment FASO Rail l'agence nationale de l'énergie nucléaire du Burkina et bien d'autres pouvez-vous nous donner les détails sur l'avancement de ce projet de ces projets du mois Nikima Emmanuel de Gogo dans le centre-sud demande les vivres coûtent cher qu'est-ce qui est fait pour réduire le prix et soulager les populations Angéline Yago de Léo demande le projet de loi sur le changement de devise a été retiré de l'ALT qu'est-ce qui empêche le déroulement du processus Marc Bago c'est un étudiant en géographie à Koukouldi il demande à quand la fin de la corruption au Burkina merci merci Hervé pour ces questions monsieur le président nous recevons de nombreuses questions des auditeurs Awa Koulbali de Békoui voudrait avoir les détails des projets tels que FASO Rail oui il y a beaucoup de projets qui sont initiés il y a beaucoup de projets encore qui restent à venir FASO Rail c'est parti d'un constat nous voulons faire des rails parce que les rails qui sont là ne sont pas du tout modernes voilà pourquoi vous avez des vieilles locomotives ce ne sont pas des rails aux normes internationales actuellement aucune locomotive au monde ne peut rouler sur ces rails là en réalité donc nous voulons avoir des rails aux normes pour avoir des très modernes ce qui nous a mené à prospecter un peu à travers le monde pour créer des lignes de rails mais on s'est rendu compte que le coût est très 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 élevé les derniers dossiers que j'ai vu les kilomètres de rails nous coûtaient entre 17 et 18 millions d'euros donc plus de 10 milliards vous faites 300 kilomètres de rails vous êtes à plus de 3000 milliards donc nous avons décidé au lieu de faire ça s'endetter pour ce genre de construction nous préférons envoyer l'emploi au Burkina donc mettre en place l'usine Carman qui produit les rails et qui pose les rails et ce sont des Burkinabés qui vont être employés dedans donc c'est ce qui nous amène à les prospecter et c'est en bonne voie nous sommes donc en train de voilà en phase de faire le contrat avec les partenaires qui veulent nous accompagner aussi avec ça pour l'implanter et produire nos rails là quand même on pourra desservir voilà beaucoup de zones dans le pays à la fin de la corruption au Burkina Faso c'est une préoccupation de Marc Bagot étudiant à Koukouldi la fin de la corruption si on dit que la corruption peut finir totalement ça serait mentir mais nous travaillons à diminuer de manière drastique la corruption si on n'avait pas déjà atteint un certain niveau on ne pourrait pas s'en sortir beaucoup de gens ont déjà dit depuis le début qu'on ne peut pas payer les salaires on ne pourra pas faire si on ne pourra pas faire ça mais nous sommes là on paye les salaires il n'y a pas de ressources supplémentaires il n'y a rien ça veut dire que la gestion a changé et nous allons continuer à serrer à sévir et comme je disais le Courac bientôt va sortir des dossiers et instruire donc la justice pour se mettre dessus parce qu'il y a des très gros dossiers de corruption et lorsqu'on va se mettre dans ces poursuites je pense que ça va faire baisser un peu la température de la corruption Angéline Ayago de Léo dit ceci les projets de loi incluant le changement de devise a été retiré de l'ALT qu'est-ce qui empêche le déroulement du processus ? Retiré non ça n'a pas été retiré il y a juste un paramètre que nous avons ajouté le conseil passé je ne sais pas sur le rapport a fait le journal officiel ils pourront voir c'est juste un ajout que nous avons apporté donc c'est reparti à l'ALT immédiatement le soir du conseil passé je pense qu'ils vont se repencher là-dessus sinon ça n'a pas été retiré ça c'est pour ça D'accord Chers auditeurs de Radio Burkina nous avons reçu beaucoup de questions et malgré le rallongement de 30 minutes toutes les questions n'ont pas pu être posées mais rassurez-vous elles seront reversées au président du FASO Monsieur le président avant de conclure je souhaiterais vous inviter à adresser un mot à l'ensemble de nos auditeurs et aux travailleurs de Radio Burkina à l'approche du 65e anniversaire de cette radio le 25 octobre prochain une date symbolique pour ce média de service public toujours proche des populations et engagé à les informer avec rigueur et professionnalisme Merci pour commencer donc par Radio Burkina je souhaiterais donc vous dire merci merci pour tout le travail abattu durant toutes ces années et ce travail que vous faites actuellement dans ce contexte de crise pour toucher la population au fin fond de nos villages parce que la radio aujourd'hui est un instrument d'information de sensibilisation donc félicitations à tous les personnels et joyeux anniversaire à l'avance nous espérons donc que vous puissiez continuer à éduquer notre population également et nous nous mettrons tout en oeuvre pour faire donc améliorer vos conditions de travail et vous accompagner dans votre tâche et quant au peuple des hommes intègres mon peuple je souhaiterais donc réiter une fois de plus mes félicitations mes encouragements à tous ceux qui se battent pour notre patrie qu'ils soient FDS VDP ou civils parce que chacun à partir de sa position se bat les épreuves sont dures il y a beaucoup d'événements qui se passent se présenter les condoléances c'est à nous même parce que nous sommes tous frères et sœurs lorsqu'il y a un décès ça nous affecte tous donc je profite donc du micro présenter les condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et aussi souhaiter prompt rétablissement à tous ceux donc qui sont actuellement blessés par donc l'effet donc de terrorisme et surtout FDS et au VDP de maintenir ce cap beaucoup de courage et que Dieu les protège dans leur combat que Dieu donc protège toutes ces populations résilientes qui se battent jour et nuit aux côtés donc de nos forces pour pouvoir maintenir le Burkina face au débat merci à tous Amen Excellence pour conclure nous avons reçu des questions et des contributions d'auditeurs de toutes les régions du Burkina des locuteurs de plusieurs langues nationales les auditeurs souhaiteraient entendre votre mot de fin dans l'une des langues nationales d'accord merci beaucoup j'aurais dû peut-être répondre à certaines questions donc en langue nationale même si mon Dieu là où mon mouré n'est pas peut-être soutenu comme on le dit mais ce serait un plaisir d'ici là j'ai repris les cours avec le ministre de Ménapélen pour bien apprendre le vrai du là le vrai mouré en tout cas Aouni Tché Aouni Tché Aouni Tché Aouni Tché à Nbaraji à Nimamana la Federon à la paix à la paix de la paix à la paix à la paix de lesmes à la paix 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 et comment dirais-je à mouré je vais dire Sambici Mampou Fama Barca Merci pour le soutien à tous. Merci. Nous arrivons ainsi au terme de cette émission spéciale Antenne Directe. Merci au président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir pris le temps de répondre aux différentes questions et préoccupations soulevées au cours de cette émission à l'issue de ces deux ans de transition. Le navire Burkina FASO continue de naviguer dans des eaux tumultueuses, certes, mais avec une direction affirmée. Si l'océan reste imprévisible, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipage sont résolus à garder le cap déterminant à conduire le pays vers des rivages plus sûrs. Merci à vous, excellent, pour ce moment d'échange avec le peuple en direct sur les ondes de Radio Burkina. Merci à vos fidèles auditeurs pour votre participation active et vos questions pertinentes. Merci également à l'Unalfa et aux radios partenaires qui ont relayé cette émission. Chers auditeurs, continuent de rester informés et engagés pour contribuer chacun à son niveau à l'édification de notre chère patrie. Vive le Burkina Faso. Antenne directe Antenne directe sur les grandes questions de l'heure Antenne directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction Antenne directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction